Merci, on attend encore une deux minutes. Oui, un plaisir. Ah, je vois les jeunes invités, là. Oui, les jeunes invités. Bonjour. C'est Axel, c'est Axel. C'est la dernière de Mickaël. Je te dis bonjour. Salut Axel. Bonjour. Riel, on a un peu de mal à t'entendre. Un, deux, un, deux. T'as l'instant, je vais couper le ventre. Il va très bien. Merci. Ok, c'est mieux. C'est mieux, là. On a perdu le son. On a perdu l'image, pardon. On t'entend bien. On t'entend bien ? Oui, on entend très bien. C'est bon, là ? On t'entend correctement ? Bonjour. Bonjour. Hé, là, vous m'entendez ? Ça va pour l'enregistrement ? Oui, pour toi. Non, Riel, ton son, il est moyen. Bonsoir, Alex. Bonsoir. Je t'entends que le sujet, c'était la synagogue de Bastia. Si c'est le cas… Oui, c'est ça, on va commencer. Je suis… Donc, je viens de là-bas, quoi. Voilà. Je suis à l'âge, mais c'est ma synagogue depuis toujours, depuis des générations. Enchanté. Alors, bienvenue sur ce Zoom. Bienvenue. Et j'espère que tu restes avec nous jusqu'à la fin pour partager un petit peu, pour raconter un petit peu ton expérience. Bon, c'est possible. Ça dépend jusqu'à quelle heure ça dure. Dans une heure, je dois aller chercher ma fille. Donc, voilà, j'ai une heure devant moi. Ah, ça dure à peu près une heure. Donc, si tu veux dire quelques mots sur la communauté de Bastia avant qu'on commence, avec plaisir. Ben, disons que voilà. Bon, moi, j'habitais là tout aujourd'hui. Ça fait donc… Bastia. Ah, c'est un petit peu de Bastia. Donc, j'ai quitté la Corse. La synagogue de Bastia a été fondée par nos ancêtres, on va dire. C'est-à-dire que ma famille est arrivée en Corse en 1915, à peu près. Et donc, voilà, pour moi, je l'ai toujours connu, depuis toujours. Et j'étais membre du bureau de la synagogue et mon épouse était trésorienne. Ben voilà, c'est toi que j'ai cherché pour avoir des photos de la synagogue. J'ai juste trouvé une photo de l'entrée. Ah, d'accord. Je n'avais pas de photo de l'intérieur à mettre. Bien, alors, Johan, tu veux qu'on commence ? Oui, je vais lancer l'enregistrement. Encore une fois, je ne sais pas, ton son, ton micro et ta caméra, elles sont ensemble ? Oui, oui. Bon, mais c'est derrière. OK, maintenant, pour la prochaine fois, je peux faire quelque chose. Là, je ne peux pas faire grand-chose, c'est trop tard pour essayer d'amener. Essaye de parler le plus en face du micro. OK. Nous, on entend très bien, on entend très, très bien. OK, ça va bien jusqu'en France et en Israël. Je sais que ma connexion jusqu'à Johan, elle va en France et elle revient. Alors, il y a la qualité meilleure en France. Voilà, là, c'est top. Là, on t'entend bien, tu es en face de la caméra. RF Tov, bonsoir à toutes et à tous. On est très contents de se retrouver. Grâce à Midrèche et Thibouda Manitou, on a le plaisir d'écouter Ariel Asaf, guide. Et ce soir, tu veux nous parler d'une synagogue toute particulière, la synagogue de Bastia, et qui est au nom de Rabbi Meir Balanes. Voilà, alors le titre, la synagogue de Bastia, c'est un petit peu pour faire un titre à lécheur. En fait, je parlais des Juifs en Corse de façon plus générale. Et comme Alex nous a dit que sa famille est depuis 1915 en Corse, justement, on va comprendre pourquoi. Quel est cet alia ? Quel était cet arrivée d'un groupe de Juifs qui arrive en Corse en 1915 ? Pourquoi en pleine Première Guerre mondiale, les Juifs se retrouvent en Corse ? En fait, c'est ça qui a motivé cette conférence. Je vais commencer là juste de lancer le diaporama. Voilà. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a quelques temps, j'avais entendu une conférence qui parlait des Juifs qui sont arrivés, des Juifs chassés de Palestine en 1915 et qui arrivent en Corse. Du coup, je m'étais intéressé à la question. J'ai un peu creusé et de façon plus générale, j'ai élargi au rapport entre la Corse et les Juifs. Et j'ai trouvé ce film qui était diffusé sur France 5 il y a quelques années, « La Corse, île des Justes », avec un point d'interrogation que je n'ai pas mis et qui parle de l'histoire des Juifs et de la Corse de façon plus générale. Alors, mais vraiment, ce qui m'avait interpellé, c'était cette histoire des Juifs arrivés en Corse en 1915, arrivés d'Eretz-Israël, arrivés de Palestine en Corse en 1915. Et à l'origine, j'avais pensé à faire cette conférence à l'occasion du... Autour du 11 novembre, pour parler de la Première Guerre mondiale, puisqu'il s'agit de la Première Guerre mondiale en Eretz-Israël. Et finalement, comme deux choses m'ont poussé à avancer la conférence, un, c'est le fait qu'on a actuellement toutes sortes, nombreux chefs d'État qui viennent en Israël, et Israël cherche un soutien parmi les nations qui est d'accord de soutenir la cause d'Israël. Alors, certains soutiennent mieux, certains soutiennent moins bien, certains sont encore plus problématiques. Et la Corse avait justement été là pour aider quand on avait besoin d'aide. Donc, c'est la première réponse. La deuxième, c'est que ces Juifs qui sont arrivés en Corse en 1915 sont arrivés comme réfugiés. Alors, aujourd'hui, quand on parle de réfugiés, qu'on voit ces flots de réfugiés israéliens qui quittent les zones frontalières de la bande de Gaza, ces zones frontalières du Liban, et qui doivent être dans des hôtels en attendant que la situation se calme. Alors, le problème de réfugiés juifs en 1915 me semblait adapté. Aujourd'hui, quand même, la situation est plus facile. On peut prendre ces Juifs qui doivent quitter leur maison en Israël, peuvent faire quelques dizaines de kilomètres et se retrouver dans un hôtel, mais en proximité de leur famille, de leurs amis. Ce n'est pas du tout la situation des Juifs de 1915 qui ont dû s'exiler des milliers de kilomètres de la maison à une époque où il n'y a pas de WhatsApp, il n'y a pas de téléphone, il n'y a pas d'Internet, il n'y a pas de Parnassas, il n'y a pas d'État d'Israël pour leur donner de quoi manger. La situation était très compliquée. Voilà, ça, c'était pour l'introduction. Maintenant, on commence. Donc, vous avez devant vous le drapeau Corse, vous avez la carte de la Corse, donc une île en Méditerranée. Mais je ne vais pas parler du drapeau Corse, je ne parle pas de la Corse, je vais parler de la Corse en rapport avec les Juifs. Dans une autre conférence, on parlait de la Corse comme île de beauté et pourquoi le drapeau Corse. Bien. Donc, quand j'ai commencé à préparer cette conférence, je me suis trouvé d'abord sur cet article que vous voyez à gauche, Corse, terre d'accueil. À droite, Juifs réfugiés en Corse pendant la Première Guerre mondiale. C'est ça qui m'a interpellé, pas dans le cadre de l'exposition qui est là, mais une conférence que j'ai entendue sur Internet. Et donc, je dis qu'après, quand j'ai cherché du matériel pour présenter cette conférence, j'ai trouvé ce film sur France 5, vous pouvez le trouver, il est en ligne, la Corse, l'île des Justes, et voilà. Alors, l'histoire commence, enfin, l'histoire des Juifs en terre Corse, pour certains, commence déjà au 8e siècle. En fait, la première grande arrivée de Juifs qui est témoignée, c'est au 16e siècle, donc après l'expulsion des Juifs d'Espagne, quand les Juifs sont obligés de se convertir au catholicisme ou de quitter l'Espagne, et que certains continuent à judaïser en secret, après les Maranos, les Maranes, et qu'une partie, ils s'exileront en fait dans le bassin méditerranéen, ils s'exileront en Italie parce que le royaume de Naples, c'est aussi l'Espagne, donc c'est en Espagne, ça en est l'Espagne, mais quand le royaume de Naples est en Italie, de façon plus générale, l'Inquisition va les chercher là-bas, ils vont à nouveau quitter l'Italie, et peut-être une partie se cacher dans les montagnes, dans les Abruzes, et on arrive sur la conférence dont on avait parlé il y a deux ans sur les Juifs de San Nicandro, cette communauté de paysans italiens qui s'est converti au judaïsme, et quand ils essaient de réfléchir pourquoi, ils se disent peut-être qu'ils sont descendants de Maranes, peut-être qu'ils avaient du sang juif dans les veines, en tout cas je vous renvoie à cette conférence sur les Juifs de San Nicandro, en tout cas une partie de ces Juifs d'Italie arrive en Corse et s'installe dans les montagnes, dans les villages de la Corse, pour échapper à la persécution. Alors, de là, les historiens de tous bords, vous voyez cette question que je trouvais dans un article, plus de 25% de la population corse aurait-elle des origines juives ? Alors on trouve des noms qui ont des consonants juifs en Corse, les Jacobis, les Zuccareli, les Constantini, les Simeoni. Oui, mais est-ce que ça vient d'une antiquité juive ou ça vient d'un nom chrétien qui vient de la Bible ? Vous voyez en dessous l'armoirie à droite, les armoiries de la famille Giuseppe, donc Joseph, qui viennent de Corse et qui se retrouvent au Venezuela, à Trinidad. Et là, vous voyez sur les armoiries de la famille Giuseppe, Corse, vous voyez les pyramides d'Égypte, le soleil, la lune, les rêves de Joseph. Donc oui, c'est un Simon Giuseppe qui connaît bien sa Bible. Aurait-il été juif ? Il doit déclarer que ses ancêtres sont non-juifs pour avoir le droit de s'installer à Venezuela, mais étaient-ils vraiment non-juifs ou marraines ? Il faut comprendre qu'il y a eu une grande assimilation de ces marraines à la population corse qui les a très bien accueillis, et avec le temps, ils sont devenus corse et on a un petit peu perdu l'histoire marraine de ces familles. Alors, la grande immigration après, la prochaine vague d'immigration après l'immigration en Corse du XVIe siècle va être au XVIIIe siècle, deux siècles plus tard. Ce qui se passe, c'est que la Corse sort de l'occupation génoise après quatre siècles d'occupation, et alors là, le... Je ne sais pas si c'est un président ou... Enfin, le leader de la Corse, Pasquale Paoli, invite les juifs à venir s'installer. Et il appelle 5000 à 10 000 juifs d'Italie, de Milan, de Turin, de Gênes, de Padoue, pour venir s'installer. Et si, si les juifs voulaient s'établir parmi nous, nous leur accorderions la naturalisation et les privilèges pour se gouverner avec leur propre loi, par les ans, quelques ravins accrédités. C'est-à-dire qu'ils cherchent ces commerçants juifs, ces juifs éduqués, pour aider à développer la Corse, qui maintenant accède à une indépendance après quatre siècles de domination génoise. Et si vous voyez, c'est... En 1763, Paoli se propose d'installer toute une colonie juive dans l'île et accède à la recrète d'un juif, Modigliani, qui est un des premiers habitants de l'île Rousse, et leur donne le droit de vote. C'est du jamais vu. Les juifs n'ont jamais eu le droit de vote. Je rappelle 1763. Il va falloir attendre 1791 pour que la France donne le droit de vote aux juifs. La révolution de 1789, qui va prôner la liberté, l'égalité et la fraternité, ce sera pour tout le monde, sauf pour les juifs. Il va falloir encore attendre quelques années pour que les juifs aient le droit de vote et l'égalité des droits en France. Et voilà qu'en 1763, les juifs ont déjà les droits égaux en Corse. Donc c'est le premier pays qui a donné des droits aux juifs. Il faut s'en rappeler, c'est quelque chose d'important, c'est sous le radar. Avant de préparer cette conférence, je ne le savais pas, je pense que la plupart des juifs ne le savent pas, le premier endroit qui a donné les droits aux juifs a été la Corse. Et vous voyez que même Pascal et Paoli autorisaient aussi les juifs de Livourne à pêcher sur les côtes corse, ce qui est aussi nouveau puisqu'à l'époque, ce n'était pas encore permis. Donc il cherche les juifs pour aider à développer la Corse. Donc on a déjà deux arrivées de communautés juives, enfin d'un grand nombre de juifs, au XVIe siècle et au XVIIIe siècle. En passage, ça n'est pas en Corse, mais c'est un Corse, Napoléon, qui, devenu empereur des Français, va donner la liberté de culte aux juifs. Je ne vais pas rentrer dans les détails maintenant parce que moi, c'est un gros problème. C'est-à-dire que cette liberté du culte juif, mais contrôlée par l'État, avec les consistoires, va être en fait le début de l'assimilation avec une grande partie des problèmes qu'on connaît aujourd'hui. Donc ce n'est pas que du miel, c'est du miel avec le dard de l'abeille. Mais c'est intéressant que c'est de nouveau un Corse qui va donner les droits cultuels aux juifs en France. À droite, on voit Napoléon qui rétablit le culte des Israélites. J'ai mis à gauche cette médaille qui frappe quand il crée le Grand Sénédrin à Paris. Et là, c'est carrément, pour un juif, c'est très dur comme médaille puisqu'on voit Napoléon qui donne l'étape de la loi à Moïse. Donc ce n'est pas le sujet de la conférence en revue, alors je vais continuer. Il y a un micro ouvert. Est-ce que Johan peut le fermer ? Merci. Alors, j'arrive maintenant en 1915. On m'a parlé d'une nouvelle vague d'émigration juive qui arrive en Corse. Vous voyez à droite une exposition qui s'est tenue en 2016 à la Maison de Corse à Marseille qui raconte l'arrivée de ces réfugiés juifs en 1915. Et à gauche, un livre de Simone Giuseppe « La Corse, terre d'accueil, terre d'exil, 1914-1918 ». Donc, c'est de ça qu'on veut parler maintenant. Alors, pendant la Première Guerre mondiale, regardez ce titre que j'ai trouvé sur Internet dans un article qui parle de cette arrivée des Juifs en Corse. Pendant la Première Guerre mondiale, des familles juives de la Syrie et du Liban sous mandat français arrivent en Corse, chassées par les ravages de la campagne du Sinaï et de la Palestine que mènent les armées de l'Empire ottoman et de l'Empire allemand. Alors, l'Internet, c'est vraiment formidable parce que pendant la Première Guerre mondiale, il n'y a pas de mandat français ni en Syrie ni au Liban. La France et la Syrie, tout comme la Palestine, font partie de l'Empire turc ottoman. Et ils ne sont pas chassés par les ravages de la campagne du Sinaï et de la Palestine, ils sont chassés par les Turcs qui chassent les non-ottomans de Palestine. Alors, prenez ce départ pour comprendre qu'il y a une erreur là-dedans et de quoi s'agit-il. Alors, il faut revenir un petit peu en arrière et expliquer la situation en Eretz-Israël, en Palestine à l'époque. Depuis qu'une grande partie de la domination turque sur Eretz-Israël, pendant quatre siècles, il va y avoir, mais surtout à partir de la guerre de Crimée au 19e siècle, un régime qu'on appelle le régime des capitulations. C'est quoi les capitulations ? L'Empire turc ottoman est un empire musulman. Et donc, les tribunaux sont des tribunaux musulmans et comprenez qu'un non-musulman qui est assigné devant un juge musulman n'a pratiquement aucune chance de gagner son procès. Mais la Turquie, qui est très affaiblie à partir de la guerre de Crimée et après, cherche l'aide des Européens. Et en contrepartie de l'aide, leur donne un régime de capitulation. C'est-à-dire que les consuls européens seront responsables des sujets européens sur les terres turques. C'est-à-dire que le consul va juger les sujets français. Un Français qui a un litige avec un arabe musulman sur les terres de l'empire turquotoman peut demander justice à son consul. Alors, il y aura des consuls de tous les pays. Il y aura des consuls français, anglais, allemands, etc. À droite, vous voyez le consul d'Angleterre, Chaim Amzaleg, qui est consul d'Angleterre à Yafo. On en a parlé dans le cadre d'une autre conférence. On avait parlé aussi du consul de France, Atzfat, Yaakov Hay-Abo. On a fait une conférence dédiée à la famille Abo. J'ai parlé. Donc, il y a des consuls des différents pays et les consuls pour augmenter leur pouvoir, puisqu'ils ont déjà énormément de pouvoir dans l'empire turc, et pour augmenter leur pouvoir, ils essaient de voir le plus possible de ressortissants qui dépendent d'eux. Donc, ils seront responsables de leur bien-être, responsables de leur donner la justice, etc. Et donc, le consul de France va proposer la citoyenneté française à des juifs qui arrivent en Palestine, des juifs du Maghreb, qui vont recevoir la citoyenneté française des mains du consul de France. Et c'est comme ça que j'expliquais que le consul Yaakov Hay-Abo, qui est très actif à Safed, va donner la citoyenneté française aux juifs qui arrivent du Maghreb et qui s'installent à Safed et à Tiberiade. Et donc, ces juifs venus d'Afrique du Nord se retrouvent citoyens français en terre turque. Maintenant, quand la Première Guerre mondiale commence, éclate, le gouverneur turc du front de Palestine qui s'appelle Djamal Pacha décide, les juifs font deux solutions, ou ils prennent la nationalité turque, ou ils les expulsent, ils les chassent du pays, la terre de l'Eretz Israel. Pourquoi ? Quel est son intérêt à les voir prendre la nationalité turque ? C'est qu'une fois qu'ils seront turcs, il pourra les engager de force dans l'armée turque. Tant qu'ils ne sont pas turcs, ils sont ressortis en français, anglais, allemand, russe, il ne peut pas les enrôler de force dans l'armée turque. Donc, il dit, vous avez le choix, ou vous prenez la nationalité turque et donc vous partez à l'armée, ou alors vous quittez le pays. Alors, vous voyez à droite un avis qui est donné à Tel Aviv. Dernier avis aux Juifs, la liste suivante, de se présenter pour s'inscrire comme sujet ottoman, ou alors ils seront chassés des Rèves Israël. Alors, à droite, vous voyez trois Juifs qui avaient déjà pris la... trois Juifs, trois notables Juifs des Rèves Israël qui avaient déjà pris la nationalité ottomane pour des raisons d'intégration dans la société ottomane. Ils voulaient avoir droit au chapitre et dans la société de l'époque. Meir Dizengov au centre qui est le premier maire de Tel Aviv. Le docteur Chaimbo Grachov et le docteur Benzion Mosonzon sont des rues à Tel Aviv. Donc, des activistes sionistes qui se sont déjà ottomanisés. Vous voyez qu'ils portent le tarbouche, le chapeau turc. Et eux viennent à Jérusalem pour essayer de parlementer avec les autorités pour essayer d'adoucir le décret d'expulsion des Juifs. Ils n'y arrivent pas. Et à gauche, maintenant, vous avez un dessin de Nahum Guttman. Nahum Guttman, le grand peintre de Yafo du début du XXe siècle. Et vous voyez Tel Aviv déserté puisque les habitants sont ou ottomanisés et donc enrôlés dans l'armée turque. Ça, c'est une minorité. La plupart ne sont pas assez fous de prendre la nationalité pour devenir soldats et les espères tués dans l'armée turque. Si déjà les Juifs de l'Eretz-Israël s'engagent, ils s'engageront dans l'armée anglaise, les fameux bataillons juifs de l'armée anglaise pour se battre, pour libérer l'Eretz-Israël et pas dans l'armée turque. Et vous voyez la ville qui est vide et vous voyez un gardien qui est en train de lire allongé dans la rue. il n'y a pas de circulation. Les Juifs ont le droit de laisser quelques gardiens sur place pour garder les bâtiments en état pour éviter le pillage et la destruction de leurs biens. Mais les Juifs ont été chassés. De nouveau, j'ai du mal à ne pas faire de corrélation avec ce qui se passe aujourd'hui où les villages du sud et de la proximité de la frontière nord d'Israël sont abandonnés par leurs habitants et c'est l'armée, la police qui restent sur place pour patrouiller et pour éviter que des gens qui ne veulent pas que notre bien viennent s'y installer. Alors, cette expulsion des Juifs de Tel Aviv va avoir lieu dans un premier stade dans le Charon, c'est-à-dire quelques kilomètres au nord de Tel Aviv dans les colonies agricoles, dans les villages agricoles de Pétartikva, de Farsaba, etc. À droite, vous voyez Hebra Kadisha Kfarsaba, donc le cimetière de Kfarsaba. Voici les tombes des réfugiés de Jaffao et des villages agricoles qui sont morts de faim et de peste dans les années 1914-1919 et ont été enterrés même sans mentionner leur nom. À gauche, vous avez une tombe d'une jeune fille, Chaya Batrabi Mendelschreiber, Corban, Guérouche Yafo, victime de l'expulsion de Yafo parce qu'il faut comprendre que ces Juifs quittent leur maison sans rien. Pendant la Première Guerre mondiale, il y a une pénurie totale en Érette-Israël puisque les paysans sont à la guerre, les armées détruisent tout ou monopolisent toute la production agricole. Il y a une disette terrible. Beaucoup de Juifs vivaient de la charité et de l'aumône des communautés juives en Europe, en Russie, en Amérique et bien sûr, les fonds ne peuvent pas arriver dans cet état de guerre. Les Juifs vont mourir de faim, de maladie. C'est ce qui est marqué dans le cimetière de Parzaba qui n'a même pas les ponts pour leur donner une sépulture avec un nom. On les met dans la terre et on recoupe d'une plaque en signalant qu'ici sont enterrés les victimes des réfugiés chassés de Yafou. Donc, la solution, la situation est très grave et finalement, même avec l'avancée des Anglais en Palestine, ces Juifs qui sont dans le Charon vont être à nouveau chassés par les Turcs et vont aller vers la Galilée et si vous allez au cimetière de Kineret au bord du lac de Tibériade, il y en a 20 carrés des gens chassés de Yafou et d'ailleurs, ce qui est incroyable, dommage, je n'ai pas mis d'image, c'est que beaucoup de tombes il y a marqué « Inconnus », « Inconnus », « Victimes parmi les réfugiés de Yafou », c'est-à-dire que c'est un exode de population et on n'a pas identifié tous ces pauvres herres qui viennent en Galilée pour fuir, parce que les... pas pour fuir, parce que les Turcs les ont chassés de la zone des combats. Alors, tout ça, c'est les Juifs d'Eretz-Israël qui ne veulent pas s'automaniser. Maintenant, on a dit, les autorités juives, on dit aux Juifs qui ont des passeports étrangers, surtout, gardez votre passeport, ça peut vous protéger. Et maintenant, je rappelle, les Juifs de Tibériade et de Safed, surtout ceux qui sont venus d'Afrique du Nord, ont la nationalité française, donc ils dépendent de leur consul français, ils ont leur passeport, les Turcs les arrêtent, d'abord, sur place, surtout les hommes en âge de porter les armes, les emprisonnent jusqu'à décider de quoi faire avec eux et finalement, décident de les déporter. Alors, finalement, en 1915, les Turcs les rassemblent, ces Juifs français, ressortissants français de Tibériade et de Safed, ils les rassemblent à Beyrouth et à Jaffa pour les expulser et là, c'est la mérine américaine qui va les prendre, un navire de sauvetage, de nouveau, ça rappelle un petit peu les avions qui arrivent aujourd'hui en Israël pour récupérer leurs ressortissants, on voit des avions canadiens, français, italiens, péruviens et autres qui ramènent les groupes de touristes ou leurs ressortissants vers leur pays. Alors là, la France n'est pas organisée pour récupérer ses ressortissants et c'est la marine américaine qui, vous voyez, le bateau, le Clayton, qui va prendre ces 800 juifs français de Palestine et les emmènent mais où ? Alors, Chypre et l'Égypte les refusent, l'Égypte refuse de réfugier, on a déjà entendu ça, et finalement, les américains les font débarquer dans le port de la Canet en Crète. De là, finalement, les français vont décider de les faire venir en France, mais pas en France météoropolitaine, mais dans l'île de Corse. Et donc, les 800 juifs français de Tibériade arrivent en Corse, s'établissent dans les grandes villes, à Bastia, à Jacques-Ciote surtout, puisque ce sont des petits commerçants, des petits artisans, donc ils n'ont pas de terre, ce ne sont pas des bergers, ce ne sont pas des gens pour installer dans la montagne, dans l'arrière-pays ou à travailler la terre, et donc, ils s'installent dans les villes, une partie dans les villages, là, on a besoin de main-d'œuvre, ils travailleront à élaguer les forêts et d'autres boulots du même genre, et après la guerre, une partie retournera en Érette Israëlle et une partie restera en Corse, comme nous disait tout à l'heure notre ami Alex, qui fait partie de ces gens-là et a vécu à Bastia, jusqu'à qu'il décide de faire son alia à Elat. Alors, ces juifs arrivent en Corse, ils sont accueillis, vous voyez à droite la population qui les accueille, à gauche, vous voyez, ils sont en habit marocain, des juifs du Maroc, je le rappelle, et j'ai trouvé quelque chose d'assez incroyable sur Internet, les bulletins de paye d'instituteurs montrent qu'ils ont percé une partie de leur salaire pour payer le tissu pendant le confectionné des habits européens pour les Syriens. Et le rabbin Salomon Ben Samoun va les remercier pour cela. Alors, écoutons un court extrait du film « La Corse, il déjuste ». Ils ont été accueillis d'une façon extraordinaire par la population d'Ajaccio. Mon père, il se retrouvait dans la rue à Ajaccio avec son cousin, Peres, de la famille Peres. Un Corse s'arrête, les prend en charge, les amène chez le coiffeur, les amène chez le tailleur et les habille de pied en cape. Sans les connaître, en disant, voilà, mes enfants, comment on accueille les juifs ? 230 élèves de ces 800 réfugiés. Un très bon accueil en Corse, comme il a été dit. Les enfants vont être scolarisés. Vous voyez, au milieu, le dépôt des réfugiés lycéens, nombre d'enfants de 12 ans est au-dessous, garçons 100, filles 88, au total 188. Et en dessous, il y a un regardatif par âge pour les différentes classes. Et ce sont donc ces réfugiés syriens, c'est comme ça qu'on les a fait en Corse, les Syriens, en fait, ce sont des juifs de Palestine. Les réfugiés syriens sont intégrés à la population corse. Alors, malheureusement, il s'agit de juifs, donc, ce n'est pas très sympathique, mais une grande discussion qui va être le grand rabbin, le rabbin Jacob Aknin, qui est désigné comme grand rabbin des réfugiés israels de Palestine. Mais il y a plusieurs communautés, plusieurs rabbins, et un petit peu des dissensions entre les communautés qui se créent. Et c'est pour ça que quand j'ai dit tout à l'heure qu'ils s'installeront à Jaxio et à Bastia, c'est qu'à Jaxio s'installeront les juifs algériens et à Bastia les juifs marocains. C'est un petit peu dur à parler de cette façon-là aujourd'hui, mais voilà, c'était la situation. Il fallait une synagogue, du rite oranais ou du rite rabatien, donc il fallait s'installer, chacun c'est pour soi, Bastia les marocains et à Jaxio les algériens. Alors on voit une synagogue de syriens en Corse en 1916 et en 1934 à Bastia sera fondée une synagogue qui va porter le nom de Beth Meïr. Pourquoi Beth Meïr ? Parce que Rabbi Meïr est le Chacham qui est enterré à Tiberiade, c'est un des grands-mèdes de la Mishnah et il y a sa Hiloula, 100 000 personnes viennent chaque année le jour de son décès fêté vers la Hiloula sur sa tombe à Tiberiade et donc c'est la raison pour laquelle à Bastia on trouve un Beth Knesset Rabbi Meïr parce que ce sont des juifs de Tiberiade qui ont fondé cette communauté et donc ils donnent ce nom de Rabbi Meïr à leur synagogue. Alors je n'ai pas de photo de l'intérieur mais vous voyez la photo de l'extérieur synagogue Beth Meïr et si elle est fondée en 1934 vous comprenez ce qui a été dit tout à l'heure c'est que tous ne sont pas rentrés. Une partie rentre en Eretz-Israël après la guerre une partie reste en Corse il est vrai qu'il y a même une partie qui est rentrée en Eretz-Israël mais les conditions de l'après-guerre sont tellement dures qu'ils retournent en Corse donc il y a aussi cela. En tout cas il reste une communauté juive en Corse qui sont les descendants de ces juifs de 1915 puisque j'ai dit la plupart des juifs marraines des juifs arrivés en 1750 se sont déjà assimilés se sont mariés avec des locaux et on en perd un peu la trace dans l'île de beauté. Alors maintenant on arrive à la Shoah. Alors pendant la Shoah on se rappelle que la France est divisée en deux zones la zone occupée par l'armée allemande et la zone la France libre libre la France de Vichy au sud qui comprend aussi la Corse la Corse fait partie de Vichy et ça ça va être l'état de fait jusqu'en novembre 1942 novembre 1942 quand les les Américains débarquent en Afrique du Nord et là aussi on avait une conférence l'année dernière sur le sujet quand les Américains débarquent les Américains et les Alliés débarquent en Afrique du Nord grâce à l'aide de la résistance juive à Alger on en avait parlé l'Allemagne décide d'investir la zone sud alors l'Allemagne abolit la ligne d'émigration là toute la France devient France occupée mais pas toute la France la Savoie la Provence la Corse devienne zone d'occupation italienne donc on a la France occupée par l'Allemagne et la France occupée par l'Italie et la Corse fait partie de cette occupation italienne qui va durer pendant dix mois de novembre 1942 à septembre 1943 alors il y a un jeune prof d'histoire corse Louis Luciani qui a décidé de préparer le concours national de résistance et lui a énormément creusé le sujet et a donné en fait a permis de faire cette émission sur la Corse Île des Justes en découvrant cette histoire de la Corse pendant la Shoah alors d'abord ce qui est bien sûr la Corse fait partie de la France de Vichy donc statut des juifs donc recensement donc arrestation de juifs étrangers donc le port de l'Etoile Jaune alors le préfet le préfet Paul Ballet va faire un recensement très spécial il n'y a que 146 juifs recensés alors qu'il y en a beaucoup plus en Corse il n'y a pas d'enfants il n'y a que des adultes et dans le recensement il n'y a pas de juifs étrangers il n'y a que des juifs français ou turcs c'est très important parce que la première directive va être d'arrêter les juifs étrangers les juifs français sont protégés par Vichy donc les juifs recensés en Corse sont par hasard tous français ou turcs puisque la Turquie est un pays neutre pendant la seconde guerre mondiale et donc les juifs qui ont la nationalité turque sont citoyens d'un pays neutre donc ne sont pas inquiétés par le gouvernement de Vichy donc il n'y a pas en Corse de juifs déportables ou arrêtables dans la grande rafle les grandes rafles qui vont suivre la rafle du Belle-Live dans l'été de 1942 alors dit Louis Luciani ce n'est pas seulement le préfet c'est tout un système avec les sous-préfets Ravaïa Sartin Enric Sabastia les responsables de la police et la population qui est derrière il y a tout un mouvement de sauvetage toute la Corse se mobilise toute il y a eu des collabos bien sûr il y a eu des pétainistes mais en gros il n'y a pas eu de déportation c'est ça qui est important alors voilà la photo de Paul Louis-Emmanuel Ballet qui est préfet de Corse pendant la guerre 1940-1943 et ce qui est incroyable c'est que dans un premier temps il va revoir la francisque la francisque c'est la décoration donnée par le gouvernement du maréchal Pétain au préfet à tous les collaborateurs qui aident au gouvernement de Vichy après il va être on va lui reprendre sa francisque il va aussi même être radié de son préfectorat quand le gouvernement Pétain va comprendre qui est vraiment Paul Louis-Emmanuel Ballet mais au début il recevra la francisque pour son travail incroyable en Corse alors il n'y a donc pas de juifs en Corse alors regardez le sous-préfet Rix de Bastia Pierre-Henri Rix lui parle avec le consul turc à Marseille en 1942 et il réussit à faire déclarer tous les juifs qui sont dans sa circonscription à Bastia ils sont turcs alors il reçoit des vrais faux des passeports turcs vides et la mairie pardon la sous-préfecture de Bastia va pendant des jours fabriquer des vrais faux papiers turcs pour donner la nationalité turque aux juifs qui se trouvent à Bastia donc on parle de 20 000 passeports turcs il y a aussi des laissés-passés turcs pour les les cas urgents pour donner rapidement un sauve-conduit et finalement aucun juif ne sera arrêté en Corse aucun juif apatride ne peut être arrêté en Corse dans l'Érave 1942 la Corse est le seul département français où il n'y aura pas de dénonciation et pas de déportation oui pas de dénonciation ça c'est la Corse en Corse on reste silencieux on ne dénonce pas c'est une constante de la la façon de la Corse alors j'ai dit que l'Italie va arriver et occuper la Corse à partir de novembre 1942 alors déjà il faut se rappeler qu'en 1938 le Duce déjà annonce dans ses discours qu'il va annexer Nice la Savoie la Corse et le Saman de Bastia les Corses vont annoncer Jean-Baptiste Perracci va annoncer passe au monde toute notre arme sur nos gloires sur nos tombes sur nos berceaux nous jurons de vivre et de mourir français on refuse les Italiens et finalement on n'aura pas d'avoir la vie et le 11 novembre 1942 les troupes italiennes envahissent la Corse c'est incroyable regardez le nombre 85 000 soldats italiens après 15 000 soldats allemands c'est à dire 100 000 soldats d'occupation pour une population de Corse qui est de 215 000 habitants c'est juste pour comprendre la proportion de soldats d'occupation un pour deux j'ai l'impression qu'ils voulaient être au calme c'était plus sympa d'être en poste en Corse que d'être sur le front russe en tout cas le nombre d'occupants est incroyable et ce qui est encore plus incroyable c'est que ce nombre d'occupants il n'y aura aucune dénonciation et aucun des juifs ne va être donné aux allemands alors on parle de 800 juifs en Corse plus encore des juifs qui arrivent du continent on n'a pas de nombre exact finalement ce qui va se passer c'est que quand les italiens arrivent ils vont arrêter quelques dizaines de juifs des hommes uniquement et les mettre les assignés à résidence dans un petit village de la montagne à Asco c'est la façon italienne de prendre les juifs et de les mettre en détention dans des villages reculés dans la montagne mais ils ne vont pas les livrer aux allemands et j'ai une l'occupation on va dire dix mois en septembre le 8 septembre 1943 Ajaccio va être délivré et pourquoi parce que l'Italie a capitulé elle rejoint le camp des alliés et donc les soldats italiens rejoignent l'Italie les soldats allemands ne vont pas rester seuls ils ne sont pas assez nombreux pour défendre l'île et donc il y a quelques combats d'arrière-garde mais il y a un corps expéditionnaire qui arrive d'Alger plus la résistance corse et ils vont combattre les 3000 allemands encore là-bas et le 7 octobre De Gaulle peut arriver et annoncer que la Corse est libérée c'est le premier territoire français après l'Algérie mais comme vraiment pas protectorat mais comme département français de la France d'intérieur la Corse est le premier département libéré alors en 2010 il y a des juifs qui s'organisent pour faire une cérémonie pour rendre hommage au village de Canary au Cap Corse qui a sauvé ces familles-là et l'historien Serge Marcel va demander à Yad Vashem que la Corse reçoive le titre de juste parmi les nations au titre collectif de toute l'île vous savez que Yad Vashem distribue une médaille de juste parmi les nations pour des non-juifs qui ont sauvé des juifs en général ça se fait à titre individuel il y a eu quelques exceptions il y a le Chambon sur l'Union qui a reçu le village a reçu le titre juste parmi les nations il y a aussi la médaille qui est donnée je ne vais pas faire d'erreur alors Yash Lomo qui est avec nous il donnera après quelle autre communauté ont reçu le titre mais on donne une médaille le Nebri donne une médaille aux Corses pour avoir sauvé les juifs protéger les juifs sauver les juifs pendant la Shoah alors maintenant on va avoir quelques témoignages donc j'ai dit qu'au village de Canary il y a eu cette cérémonie vous voyez une photo du village de Canary vous voyez la cérémonie hommage au village de France ayant sauvé des juifs de la Shoah et Emmanuel Vol qui est un enfant qui est arrivé à l'âge de 3 ans en Corse raconte comment à 3 ans il a d'abord appris le Corse encore avant le français et il rejoint son père qui avait été en Corse parce qu'on lui avait dit quitte la France en France tu es en danger et il va à Canary se cacher et finalement il va faire venir sa femme et son fils et c'est comme ça qu'ils vont être sauvés et vous voyez le témoignage de Jacqueline Guerra qui dit les juifs on s'en doutait qu'ils étaient juifs mais on n'en parlait pas c'est la Corse on s'en doute mais on ne parle pas alors Louis Luciani qui a fait ce travail de recherche sur la Corse pendant la Shoah affirme qu'il y a au moins une famille de juifs étrangers dans chaque village ce qui est très intéressant c'est qu'un des sous-préfets va déclarer on voit actuellement une grande arrivée une arrivée massive de touristes en Corse qui c'est qui fait du tourisme dans la Shoah il s'agit bien sûr des juifs qui arrivent et qui sont déclarés par les sous-préfets comme touristes pour ne pas avoir à déclarer des juifs cachés et ne pas les livrer aux autorités alors ce qui est encore plus intéressant c'est que non seulement ce sont des touristes mais les Corses l'appellent les Boches parce qu'arrivent des Juifs réfugiés d'Allemagne qui ne parlent même pas le français ils parlent l'allemand alors pour ces Corses ce sont des Boches mais ces Boches viennent en tant que réfugiés donc on les accueille on les cache on les nourrit et on ne libre personne à Bastia on a un témoignage de Mme Ninho je prends là c'est les témoignages qui sont sortis du film donc si vous voulez vous allez sur internet sur Youtube vous cherchez le film La Corse Il est juste et vous verrez les témoignages dans leur intégralité et le témoignage de Mme Ninho qui raconte que son mari a été arrêté les Italiens j'ai dit arrêtent les hommes les amènent à Asco en détention donc son mari sera arrêté mais les villageois continuent à protéger et même à Asco ils seront bien traités et les familles viennent une fois par semaine à Asco pour rendre visite à leur père à leur mari qui sont en détention au village voilà alors on a là une photo de Asco on voit le petit village de Corse dans la montagne et Mme Alewa il a son témoignage mais pourquoi le lire si je peux vous le faire entendre Très bien avec eux toute la population aussi et un jour le maire les avait convoqués en disant je sais qu'un jour ou l'autre vous allez être arrêtés parce que les allemands avaient ce projet de les prendre et de les amener en France ils disent mais si ça arrive moi je vais être averti et je vous ferai prendre le maquis vous partirez par les montagnes là-bas ils ne vous trouveront jamais voilà alors vous voyez les photos de la montagne derrière Asco effectivement dans le maquis là-bas on ne retrouvera jamais les juifs donc la population les autorités les maires mais Louis Le Chien le dit très bien c'est qu'un maire un préfet ne peut pas travailler si la population ne le soutient pas il a besoin d'être élu et si la population lui demande qu'est-ce qu'on fait avec ces juifs qui sont là il sera obligé d'appliquer les directives officielles et si les préfets et les maires ont pu faire ce qu'ils ont fait c'est qu'il faut comprendre que la population était avec eux alors à la Porta aussi il y a des juifs qui sont réfugiés et là aussi je vais vous mettre le témoignage de Charles Grimaldi qui était le maire de la Porta à l'époque on était amis avec les juifs on a toujours été j'avais en Corse on ne venait qu'à voir les commerçants qu'il y avait à Bastia la rue Napoléon il n'y avait que des juifs ils n'ont jamais été embêtés ils n'ont jamais ni avant ni avant ni après la guerre les juifs on ne sait pas c'était comme les autres il n'y avait pas de ce qu'on appelle l'antisémitisme ça ne nous venait même pas à l'esprit voilà c'était ce qu'il n'y avait même pas à l'esprit Henri Parsi qui témoigne que je ne crois pas que ma grand-mère cachait le juif elle cachait le persécuté il s'agit d'un des juifs qui avait été en détention à Asko qui a réussi à s'enfuir d'Asko il arrive c'est une voisine qui le connaissait Zia Maria et elle le cache chez lui elle le cache chez elle jusqu'à la fin de la guerre et donc comme je l'ai dit c'est une la mentalité corse c'est l'hospitalité de cacher les réfugiés et personne ne va les livrer pour les arrêter alors il y a eu un juif déporté de Corse qui était assassiné à Sobibor alors comment ça se fait si tout le monde était si gentil et si bien en Corse alors l'histoire c'est de Ignace Schreter qui est un juif allemand et lui il a été arrêté le 30 septembre 42 pourquoi ? parce que le préfet était en France pour une réunion de préfet et donc le secrétaire général de la préfecture qui lui était antisémite en a profité pour faire arrêter un juif et le livrer au préfet de Lyon qui était en visite à Majaxio et quand le préfet de Lyon repart à Lyon il emmène avec lui ce juif qui va être interné à Rivesalte puis à Gurs puis à Denséry et finalement il arrivera par le convoi 52 à Sobibor où il sera assassiné donc il y a eu un juif déporté de Corse parce qu'il y a eu le malheur de se trouver sous les griffes du sous-préfet quand le préfet n'était pas là du secrétaire général de la préfecture quand le préfet n'était pas là pour le protéger mais c'est l'exception qui confirme la règle voilà alors j'ai dit qu'à l'occasion de la cérémonie qu'il y a eu à Canary il y a eu une demande de Serge Clarfeld de faire reconnaître la Corse comme île de juste et Maxime Cohen le président de la communauté juive de l'île et c'est aussi pour l'instant il y a des problèmes parce que c'est un titre qui n'est pas décédé décerné pardon un titre qu'on ne descend pas à des individus mais à des communautés mais à des individus donc pour l'instant ça n'a pas abouti mais ça n'amoindrit pas le mérite de la Corse alors ça ne finit pas l'histoire des juifs on a vu maintenant que la Corse a donné refuge à des juifs marraines qui font une inquisition on a vu qu'elle a donné refuge à des juifs qui ont été chassés de Palestine en 1915 on a vu qu'elle a donné refuge à des juifs pendant la Shoah et après la Shoah et bien après la Shoah on va créer l'État d'Israël mais là je vous ramène à une autre conférence qu'on avait donnée il y a deux ans sur les débuts de l'armée de l'air israélienne et je rappelle que dans les débuts de l'armée de l'air israélienne on achète des avions en Tchécoslovaquie puisque la Tchécoslovaquie est communiste que Staline pense que l'État d'Israël sera un État communiste et donc en 1948 c'est la Russie qui aide Israël pas les Européens et pas les Américains qui sont contre Israël c'est important de le lire parce que maintenant on a besoin des Américains d'abord ça a été les Russes après ça a été les Français après ça a été les Américains qui ce sera après je ne sais pas mais en tout cas on achète des avions en Tchécoslovaquie le problème c'est qu'ils arrivent bourrés de pièces de rechange bourrés d'armement ils n'ont donc pas l'autonomie pour faire le vol jusqu'en RS Israël et donc on cherche où faire le plein personne ne permet à ces avions de se poser ni la France ni l'Italie ni la Grèce ni d'autre ils ont tous peur et finalement leur habitaillement va se faire en Corse à Ajaccio et ce qui est incroyable c'est que le préfet d'Ajaccio à l'époque c'est Maurice Papon Maurice Papon dans la guerre ce n'était pas un grand ami d'Israël mais on lui explique calmement posément dans une langue qu'il peut comprendre que l'aéroport d'Ajaccio est réquisitionné pour transférer ses armes vers Israël et le gouvernement français est d'ailleurs d'accord mais il ne veut pas la faire ouvertement donc c'est fait par les Corses et la Corse à Ajaccio sera l'étape obligatoire des avions qui vont permettre à Israël de gagner la guerre d'indépendance donc de nouveau là aussi on trouve une personne à Corse c'est à l'allée au retour ils n'ont pas besoin parce qu'au retour ils rentrent à vide mais quand ils vont à l'allée et qu'ils sont pleins ils ont besoin de regarder sur la carte vous voyez le trajet passer par la Corse ce n'est pas la route la plus directe à partir de la Tchécoslovaquie mais c'est la route on n'a pas le choix il faut faire le plein quelque part et ça se fait donc en Corse aujourd'hui il n'y a plus grand monde il n'y a plus beaucoup de juifs en Corse Bastia la Sénégorie de Bastia elle fonctionne deux fois par an à Rosh Hashanah et Yom Kippour mais vous voyez que depuis 2017 Chabad est en Corse et le rabbin Lévi Pinson a reconstitué une communauté à Jaxio il a amené un autre rabbin le rabbin Teboul à Bastia et un troisième rabbin qui se trouve le rabbin Sebag à Porto Vecchio donc il est aujourd'hui en Corse puisque Chabad aujourd'hui c'est devenu le restaurant cachère pour tous les touristes israéliens qui cherchent manger cachère vous avez trois Batechabad en Corse aujourd'hui à Jaxio à Bastia et à Porto Vecchio et à droite vous voyez donc la fête de Chanukah à Jaxio le grand rabbin de France grand Marc Korsia qui est allé faire un mariage en Corse a fait l'arrêt pour aller saluer et vendre hommage aux descendants de Juste de Corse qui ont sauvé des Juifs pendant la Shoah il y a un petit film aussi là-dessus on le voit aussi dans le film La Corse Il est juste et il y a quelques années il y a maintenant j'ai oublié Pianello au village de Pianello chaque année une cérémonie et là il y a quelques années la cérémonie est tournée autour de l'histoire de Anne Frank d'ailleurs au village de Pianello ils ont planté un marronnier de Anne Frank vous savez que le marronnier Anne Frank raconte Anne Frank cette jeune fille qui se cachait dans une mansarde en Hollande jusqu'à qu'elle soit prise et déportée raconte dans son livre dans ses mémoires que par la fenêtre elle voyait un marronnier qui lui symbolisait la liberté ce marronnier aujourd'hui est mort mais il y a des rejetons de ce marronnier qui ont été plantés on en a un en Israël il y en a un qui a été planté à Pianello en Corse et à côté de cet arbre ce marronnier d'Anne Frank il y avait donc une cérémonie très émouvante qui rappelait l'action des Juifs des Corses pardon et le sauvetage des Juifs pendant la Shoah alors j'ai aussi mis un extrait là une photo d'un Whatsapp que j'ai reçu il y a deux semaines juste après le début des hostilités dans le sud après le carnage qui est dans le sud alors Marie-Christine que j'ai guidée avec son mari au printemps dernier en Israël m'écrit vous voyez je vous le lis j'ai passé le nom mais je vous le lis Ariel bonjour je suis Marie-Christine le nom était passé je voulais avoir de tes nouvelles je suis très inquiète en vue de ce qui se passe en Israël je prie de tout mon cœur pour que tous ces combats cessent quelle tristesse je t'embrasse bien fort que Dieu protège ta famille et le peuple d'Israël pourquoi je le mets parce que la suite c'est si tu as besoin pour ta famille de venir en Corse nous sommes là alors voilà on nous propose le refuge en Corse alors merci Marie-Christine Marie-Christine pardon pour cette invitation au refuge mais non on reste en Israël aujourd'hui on a un état on peut se défendre on n'est plus à la situation de la Shoah on devait se cacher on n'est plus en situation de la première guerre mondiale où les Turcs étaient les maîtres ici et décidait ce qui se passait Israël est revenu sur sa terre Israël est maître de sa destinée et on gérera ici mais merci pour cette invitation merci pour cette chaleur et cette demande de nouvelles un ancien la communauté soupire pour voir les juifs de Corse il suffit de monter au carré israélite du cimetière la plupart comme on dit la communauté il n'y a plus grand monde dans la communauté avant que maintenant Chabad ne remonte une communauté d'ailleurs dans le monde il y avait un article sur le Kaddish perdu des juifs de Corse la fin de communauté et vous voyez en bas un lien un lien web je vais vous le mettre dans le chat pour ceux que ça intéresse si j'arrive à copier quand j'arrêterai c'est enfin chercher sur internet Terra Eretz c'est une association Terra Eretz Corsica Israël une association qui prouve le rapprochement entre la Corse et Israël d'ailleurs en cherchant à préparer cette conférence je suis tombé sur un interview que le président de Terra Eretz a donné au micro de Cathy sur Studio Qualita donc je lui écris un message et il m'a demandé de donner le lien alors là j'ai du mal à le faire passer je vais voir si j'en vais le copier autrement cherchez comme moi j'ai fait tapez sur Google Terra Eretz Corsica Israël et vous arrivez sur ce site de cette association qui veut justement resserrer les liens entre la Corse et Israël voilà j'ai fini cette présentation je pense pour moi c'était une grande découverte et je dis elle a commencé quand j'ai découvert le fait que les réfugiés juifs chassés par les Turcs en 1915 avaient trouvé refuge en Corse et de là le reste de voir ce refuge à l'époque des Maragnes ce refuge à l'époque de la guerre mondiale et puis cette aide à la création de l'État d'Israël alors je vais ouvrir on va permettre d'ouvrir le micro je ne sais pas si Johan il est si je vais le faire moi-même mais je voudrais juste laisser en premier Alex intervenir puisqu'il nous a dit qu'il doit partir chercher ses enfants alors Alex le micro est à toi déjà je vous présente aussi mon épouse Patricia à côté de moi qui était la trésorière de la synagogue alors ma famille de Safed effectivement de Tfat alors il y a quand même pas mal de choses sur lesquelles je voulais je ne voulais pas vous interrompre donc voilà alors sur ce qui s'est passé déjà par rapport à ce que vous avez dit donc déjà Pascal Paoli qui était-il il était le chef de la nation Corse la Corse était un État indépendant juste avant Napoléon et on l'appelait le père de la patrie Babou Diabatea alors c'était lui le premier effectivement qui a donné le droit aux juifs d'être des citoyens à part entière et c'était une grande nouveauté et je crois même aussi si j'ai bien compris que la constitution américaine est basée sur cette constitution corse et qu'il y aurait aux USA une statue de Pascal Paoli alors déjà pour la petite histoire ensuite quand il y avait les allemands en Corse qu'ils ont donc été effectivement emmenés à Asco Asco pardon pour les français et ils ont été emmenés à Asco donc en montagne et ils étaient enfermés là-bas tout de même c'était un village heureux c'était une prison en quelque sorte mon grand-père s'y était échappé vous avez parlé de monsieur Lignot qu'on ne les verra pas aussi lui aussi était avec eux effectivement la famille Abot c'était quelque chose d'incroyable cette famille Abot c'est dommage que je ne leur ai pas dit parce qu'il y a les descendants il y a les filles de monsieur Abot qui sont à sa fête toujours et elles sont nées en Corse et donc si elles m'écoutent là je les salue monsieur Abot était lui il a été pendant longtemps l'officien de la synagogue et il était dans l'armée britannique à cette époque avant d'arriver en Corse pour défendre donc Israël et alors pour la petite histoire quand les allemands étaient en Corse il y a eu il y a eu des arrestations aussi et mon grand-père donc son nom Eli mon nom de famille c'est Yebri lui aussi s'appelait ainsi en Corse on nous appelait Ibris c'était l'hébreu donc Ibris et donc en Corse on est connu sous le nom de famille Ibris et donc il a été arrêté il était avec d'autres Corses qui étaient avec lui et je crois qu'ils étaient militaires si j'ai bien compris ils se sont fait arrêter et les allemands voulaient savoir qui n'était pas d'ici et donc mon grand-père avait voulu se dénoncer ses copains lui ont dit oh tais-toi tais-toi toi t'es né à Basquiat et c'est tout alors qu'il était né effectivement à sa fête et ils ont dit ça aux allemands les allemands n'ont pas cru ils ont demandé à la mairie de Basquiat qui elle a fourni un acte de naissance donc il faut savoir quand même que les Corses ils ont fait fort alors après vous avez parlé de ce qu'il y avait eu à Canary enfin à Canary en français au village là-bas avec les Corses alors à cette époque-là effectivement il y a un président qui s'appelle Maxime Cohen celui-ci a été un grand escroc ça a été quelqu'un de catastrophique qui a volé tous les fonds de la communauté et qui avait aussi fait miroiter cette histoire comment dire d'Ile des Justes je crois qu'en réalité il n'a rien fait c'était c'était une manière de soutirer des médias vers lui sans faire de la chanara c'était vraiment un esprud sérieusement il a volé en centaines de milliers d'euros et on l'a d'ailleurs assigné au tribunal et ils l'ont pas je sais pas peu importe la famille Niño c'était des gens exceptionnels et celui-ci s'était présenté comme étant donc parti de la famille Niño puisqu'il était marié avec une des nièces de Niño ensuite beaucoup de récits historiques qu'on trouve sur la Corse ont été faits par quelqu'un qui s'appelle Meir Long qui lui est un converti au judanisme d'ailleurs et qui lui s'est beaucoup renseigné et toute la partie marrane de l'histoire corse c'est un peu lui qui la gère pour ce qui est de l'association Terra Eretz son président s'appelle Frédéric Joseph Bianc mais ce n'est pas lui le premier à avoir fait une association corse c'en est un que beaucoup de francophones israéliens voient sur Ivan Kat et qui s'appelle David Antonelli maintenant il s'appelle Nicolas de son premier prénom qui lui est un corse chrétien de au départ converti au judaïsme et qui donc maintenant vit en Israël depuis un moment il est très actif sur Ivan Kat donc pour ceux qui l'ont déjà entendu bon ça c'était pour présenter un peu sinon voilà je ne sais pas s'il y a des questions moi je prenais l'histoire que vous avez racontée très bien ça me touche énormément d'avoir fait un sujet sur cela parce que ça me touche énormément je veux donc que vous remerciez beau travail de recherche c'est très bien maintenant est-ce que les corses ont été tout beaux et tout gentils alors attention il y avait en Corse un mouvement qui s'appelait Amouvra eux c'était vraiment des grandes salopes entre guillemets ils étaient très très antichémistes et la Corse d'aujourd'hui n'est pas celle d'avant même si à l'époque effectivement c'est très vrai cette histoire des avions de la Haganah qui sont arrivés et qui ont été chargés à l'Ajaccio c'est 100% vérité la Corse aujourd'hui c'est Libertat-Palestine et il faut se méfier donc et ne pas croire que tout est beau et tout est joli ensuite l'implantation des Chabad en Corse elle s'est faite d'abord c'était bien puis après ça s'est passé en réalité quand nous on est partis où même moi j'ai influé sur le fait que la synagogue de Bastia pouvait être en quelque sorte mise entre leurs mains et après on commençait des gros conflits d'intérêts parce qu'il faut comprendre que le juge corse est avant tout un juge corse c'est-à-dire quelqu'un qui parle peu qui n'aime pas trop se montrer et qui de surcroît a une pratique à la Corse on est juif bien sûr et c'est tout il ne faut pas en demander plus avec une seule fois par an où la synagogue est pleine c'est à Kipour effectivement par contre de dire que la synagogue n'était ouverte qu'une fois par an ou deux c'est faux tous les samedis matins il y avait un office alors effectivement c'était assez folklorique parce qu'on arrivait le matin c'est à 8h30 et puis il fallait faire vite parce qu'on avait le magasin à ouvrir comme tout le monde donc en plein shabbat c'était assez comique effectivement mais pour moi je pensais que c'était ça aujourd'hui je suis religieux grâce à Dieu mais à cette époque-là j'avoue que je pensais que c'était ça il n'y avait pas de problème avec ça donc ça c'était les juifs corse mais les premiers sont arrivés ils étaient très religieux ils étaient très religieux et ils étaient effectivement même habillés un peu de manière assez originale quand ils sont arrivés ils sont arrivés en tant que réfugiés oui et non c'est-à-dire que mon grand-père me racontait comme quoi c'était la famine qui les avait fait partir plus qu'autre chose et les passeports français ils l'avaient avec la loi Crémieux c'était l'histoire alors je ne suis pas un historien je ne peux pas trop expliquer ce qu'était la loi Crémieux vous allez pouvoir le faire voilà enfin bon j'ai trop parlé je vous laisse parler merci Alex alors d'abord ce que tu as dit effectivement sur Bastia c'était sur le diaporama je ne l'ai pas lu où il disait que la différence entre le Khabad et la Sengouk Bastia c'était pour des juifs liés aux valeurs de la république c'est assez clair que c'est un peu différent de Khabad oui c'est vrai qu'il y a des juifs algériens qui avaient la nécessité française mais ce qu'ont fait les consuls c'est qu'ils ont élargi ils ont donné la nécessité à d'autres qui étaient déjà avant qui ne l'avaient pas pour de façon il y a eu ceux qui avaient déjà la nécessité ceux qui l'ont reçu je te remercie après avoir entendu un témoignage d'un juif corse je vois Marie-Catherine avec son très beau sourire qui nous regarde tu as envie de dire quelques mots pour avoir le côté d'une Corse pas des juifs corse mais d'une Corse si tu veux ouvre ton micro Marie-Catherine ton micro alors j'ai des soucis avec internet je ne sais pas si vous m'entendez très bien on vous entend voilà parce que comme je suis au village pas du tout facile pour moi j'entends un mot sur trois donc pas forcément évident non mais écoutez moi je suis ravie de participer donc à à cette réunion je dirais c'est réal j'apprends aussi des choses voilà de toi Ariel et de ce monsieur que je ne connais pas et vous habitez en Corse le monsieur qui vient de parler juste avant Marie-Catherine Marie-Catherine c'est ça écoute tu es en Corse depuis longtemps n'est-ce pas oui donc tu connais Bastia très bien ok très bien et alors nous tu ne connaissais pas le magasin on avait le magasin de jean on faisait les vies mais oui je connais mais comme je vous dis j'entends un mot sur trois il est difficile pour moi d'avoir tout compris la famille Brie tu as entendu parler ou pas oui 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 tout à fait voilà c'était mon grand-père puis mon père voilà d'accord oui bien sûr totalement maintenant nous habitons Elat on est en Israël d'accord voilà oui bien sûr oui 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 et comme Ariel le sait je roue une passion et pour vous le peuple le peuple juif je suis fascinée voilà c'est juste extraordinaire et je suis ravie de faire partie de cette réunion ce soir voilà c'est super dans quel village tu vis ? alors moi je vis à l'Inde non enfin je me partage entre Bastien et l'Inde ah d'accord super magnifique voilà c'est vraiment le petit village perdu il n'y a rien là-haut ah oui c'est ça il y a Lavoire et c'est tout Lavoire et l'église c'est ça c'est ça le Lavoire et l'église mais c'est là que je me sens le mieux la route est magnifique c'est là que je me sens le mieux quand j'ai envie de me ressourcer je monte au village c'est génial fantastique merci merci enchantée d'avoir fait ta connaissance ça va moi aussi vraiment impeccable merci Marie-Catherine si quelqu'un d'autre peut te poser le micro merci merci Ariel on a rencontré à Menton il y a quelques années Gilles Simeoni qui est le patron de la communauté territoriale de Corse qui est le fils de Edmond Simeoni et donc il nous a dit que sa mère était juive et que lui il avait beaucoup de proximité avec le peuple juif que les juifs et les corses tous les deux étaient minoritaires avaient été opprimés etc et que il a vraiment dit des choses très très sympathiques et amicales par rapport au peuple juif merci Elie Wiesel disait encore quelque chose il disait que une passion que partagent les juifs et les corses c'est le chant ah oui voilà si quelqu'un d'autre va encore intervenir avec plaisir on va peut-être écouter un petit chant je ne sais pas pourquoi ce n'est pas passé je vais vous le donner tout de suite un petit chant vous n'avez pas à croire quel chant c'est ça remontera le moral un instant share screen on n'a pas le son là il y a le drapeau il serait bien il est un drapeau course il est un peu caché Ariel on n'a pas de son là allume le son ça n'a pas commencé le son j'ai le son depuis le début il n'y a pas de son là c'est bon j'ai le son c'est bon c'est bon Sous-titrage MFP. ... Ça devait être dans la conférence. C'était prévu dans la conférence. Et je pense que finir, c'est exactement ce qu'on ajoute actuellement dans les prières dans ces temps de guerre. On en a besoin. Vous l'avez eu en hébreu. Je ne sais pas ce qui était dit en Corse, je ne comprends pas le Corse. Il y a eu d'autres chants qui ont été faits comme ça en Corse et en hébreu. Et notamment, c'était la Reine Margot. Le chant de la Reine Margot. Le film. Le film. Et là, c'est magnifique. Je vous le conseille. O'Frahazza qui a commencé, oui. O'Frahazza avec, je crois que c'était Kant à O'Bogoulogorce aussi qui était avec eux. Et ensuite, il y a d'autres personnes qui ont repris ce chant. Et il y en a une qui est maintenant assez connue en Corse qui s'appelle Doria Ossé. Si elle m'entend, je la salue. où c'est moi-même qui lui ai appris à le chanter. Enfin, je ne chante pas bien, mais à prononcer le texte qu'elle avait à faire. Voilà. C'est pour la petite histoire. Toda Rabin. Je ne sais pas pourquoi ce n'était pas ça. C'était normalement dans le grand temps. Je ne sais pas pourquoi ça n'a pas marché. Alors, on l'a complété à la fin. Bien. Alors, bonsoir à tout le monde. Je m'en remercie. J'ai eu beaucoup de monde qui m'a demandé qu'est-ce que c'est Gaza. Alors, je pense que la prochaine conférence, donc dans deux semaines, Ymir Tzachem, dans deux semaines après la victoire, on expliquera un petit peu le passé, le présent, le futur de la bande de Gaza. Bien. On souhaite une bonne santé et une réussite à nos soldats, une guérison aux malades et on souhaite aux otages de revenir en bonne santé rapidement. Amen, amen. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Amen.